Encore une fois, moi, pour une fois, je serais d'accord avec un certain nombre d'éléments que vous avez mis en évidence. Ce n'est pas un hasard que ça se passe maintenant. On est dans une situation, alors la scène internationale, mais aussi la scène nationale. Je veux dire la question de l'islam, de la burqa. On est vraiment aujourd'hui en train de focaliser sur des questions qui sont des questions qui sont en tension. Le radicalisme ou les propos. Moi, si vous voulez, c'est la méthode et les moyens. C'est-à-dire que je conçois tout à fait qu'il faille du temps pour poursuivre et pour voir cadrer. Mais qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce que l'on veut qu'en France cesse un discours qui soit un discours radical d'altérité et de violence, auquel cas c'est une méthode qui doit être une méthode qui soit englobante, c'est-à-dire qu'elle prenne toutes les dimensions ? Ce n'est pas en envoyant un homme comme ceci, ça fait dix ans qu'il est là, on le suit. Il y a des associations qui l'invitent, il y a des responsables, de deux choses l'une. Donc l'envoyer en Égypte, ce n'est pas la bonne méthode ? Il fallait discuter avec lui ? Non, il faut faire un long accompagnement, c'est-à-dire que vous pouvez intervenir auprès des associations qui sont présentes et qui restent, pour dire écoutez, si ce discours est... Parce qu'en plus, il faut vraiment vérifier, je pense que ça a dû être fait. Moi, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, c'est-à-dire que si on renvoie quelqu'un sur la base d'invocation, pour moi c'est problématique, parce que les invocations, c'est quelque chose qu'on peut faire stopper. Non, mais attendez, excusez-moi. Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, mais écoutez, vous me laissez terminer. C'est important ce que vous dites. Non, non, non. Non, 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 parce que vous êtes... Vous me laissez terminer parce que c'est votre méthode. Je n'en sais pas. Écoutez, allez-y, je n'en sais pas. Je ne vais pas mettre si parmi ça sa méthode, il ne laisse jamais terminer. Alors, on va vous laisser terminer parce que dans Top Story, chacun a le droit de terminer ça. Bon, simplement, est-ce que vous condamnez ses propos déjà ? Mais moi, je ne sais pas quels sont ses propos. Les invocations... On parle d'appel à la violence. Non, non, on a dit, il a fait des invocations qui sont appelées, et je pense que ces invocations-là, il faut les faire cesser. D'accord. C'est autre chose que de développer un discours de violence. C'est autre chose que cela, parce que les invocations qui sont faites, on en a dans beaucoup de pays de gens qui sont dans des mouvements de passion, on peut dire cela doit cesser. Maintenant, expulser quelqu'un, ça veut dire quoi ? Quand on renvoie quelqu'un en Égypte, je l'ai vu de mes propres yeux, ce que c'est que le gouvernement égyptien qui traite avec le radicalisme. Ça n'est pas du tout quelque chose qui respecte la dignité humaine. On l'envoie à la main avant. C'est peut-être quelqu'un qu'on peut envoyer à la prison à vie, et qu'on peut envoyer à la torture. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne le suis pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on règle la situation ici, mais pas qu'on renvoie le radicalisme là-bas, parce que ça ne servira à rien. Le phénomène est global. Le radicalisme, il le fait en même temps là-bas. Non, mais il nous reviendra. Ce que l'on envoie là-bas... Vous savez, il est là-bas, le radicalisme. C'est-à-dire les prêts musulmans, on est là-bas. Vous êtes absolument impossible. Ce n'est pas parce que je vous contredis que je suis impossible, M. Ramadan. Non, ce n'est pas que vous me comprenez, que vous me contredisiez, c'est que vous me coupiez la parole. Non, mais c'est un débat. On a bien compris, vous n'êtes pas d'accord avec cette chose. Non, mais je n'ai pas terminé mon raisonnement. Mon raisonnement, il est de dire qu'aujourd'hui en France, ce qu'il faut, c'est auprès des associations et auprès des gens qui les comptent. C'est là qu'il faut faire un travail, parce que c'est eux qui restent. C'est auprès de ces organisations qu'il faut dire, aujourd'hui, ce discours-là, il faut qu'il cesse. Ce discours-là, il faut l'encadrer. En d'autres termes, est-ce que les pouvoirs publics comprennent que les musulmans français sont des alliés contre le radicalisme, ou est-ce qu'on prend des décisions sans leur consentement et contre eux ? Yannick Dagneau, il y a une chose que je ne comprends pas. Cet imam en question prêchait dans plusieurs mosquées de l'Est parisien. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, à Pantin, Montreuil, mais aussi à Aubervilliers, dans le 18e et le 19e arrondissement de Paris. Donc, il n'était pas seul. Il est accueilli par des associations, comme le dit Tariq Ramadan. Des fidèles venaient l'entendre prêcher. On a l'impression qu'effectivement, en l'expulsant, on se débarrasse peut-être d'un problème, mais pas de l'ensemble du problème, Yannick Dagneau. — Tout à fait. Mais bon, ce ne sont pas les policiers. Alors là, je vais vous faire le coup du syndicalisme habituel, avec les moyens dont ils disposent aujourd'hui, qui peuvent assurer, et ce n'est pas dans leur travail ni dans leurs prérogatives, hier comme demain, d'assurer la surveillance des lieux de prière dans l'ensemble. Parce que bon, là, on est sur les... — Il se cachait pas. Il se cachait pas. — Non, mais tout à fait. — Il est entouru, si j'ose dire. — De toute façon, la nécessité de l'enquête, c'est en effet sur cet imam, parce que c'est focalisé... L'actualité est focalisée sur lui aujourd'hui. Mais il y a aussi l'entourage qui fait partie. Et laissons les hommes du renseignement faire le travail. — Mais est-ce que les municipalités pouvaient le connaître ? — Non, mais de toute façon, comment ça se passe ? Quelle enquête dont nous parlerons, que ce soit en judiciaire ou en renseignement, il y a toujours des sources à l'intérieur, des personnes qui informent. Ça a toujours existé, y compris dans les heures les puissantes de notre histoire. Et ça existera toujours. — La seule chose, c'est... Et Mohamed Sifawi et Tariq Ramadan disaient un peu la même chose, c'est qu'on s'étonne de la coïncidence, de la concordance de temps. Est-ce qu'à votre avis, on a fait un petit coup... Soyons clairs. — Du déconseigne. — Une opération médiatique. Et Brice Hortefeux a dit qu'on va expulser l'imam, ça va pas rassurer tout le monde sur quelques heures. Yannick Dagneau, on est clair. — Nous regrettons, nous, policiers, que la sécurité au sens large du terme, donc aujourd'hui, nous sommes sur un problème de sécurité, soit aujourd'hui et uniquement un seul sujet. Donc il y a peut-être une arrière-pensée politique derrière cette affaire. — Non, mais en même temps, si vous permettez, il faut pas faire du populisme idiot. Peut-être que le gouvernement avait intérêt à expulser aujourd'hui cet imam. Mais il faut dire que c'est pas la première fois que des imam sont expulsés de France. — 129 depuis 2001. — Des propos extrémistes. Ce n'est pas la première fois. Il faut que ce soit d'ailleurs des gouvernements de droite comme de gauche. — Est-ce qu'ils décèment ? Parce que la question qui est posée, c'est celle-là. Est-ce qu'ils décèment au Tariq Ramadan ? Est-ce qu'ils sont écoutés par ces jeunes ? Est-ce que derrière, une fois qu'ils sont expulsés, je dis que c'est pas grave, de toute manière, j'ai convaincu X personnes avec ce que j'ai dit dans les banlieues parisiennes ou autres. — Mais tout est possible, bien entendu. Ce discours-là, s'il y a des gens qui viennent à la mosquée, c'est que ça peut avoir une influence. Et ça a une influence. Donc aujourd'hui, la vraie question, elle est une question de pédagogie et une question de politique. Moi, je suis très content d'entendre un policier qui nous dise, effectivement, nous, on fait notre travail, mais la gestion politique de notre travail, c'est pas de notre ressort, c'est des politiques. Or, les politiques, ils font des coups médiatiques, parfois. D'ailleurs, on en envoie un, et puis on dit, voilà, on a rassuré. Aujourd'hui, il faut une politique à long terme. Et cette politique à long terme, elle est de considérer que les lieux de culte, que les organisations qui sont sur le terrain, il faut travailler avec, parce qu'effectivement, à laisser des intervenants qui peuvent avoir ce type de discours, si vous ajoutez à tout cela une série de frustrations sociales et politiques... Tous ensemble, c'est-à-dire les politiques sur le plan local, les responsables religieux sur le plan local, et puis tous ceux qui sont dans l'encadrement social. Alors, on continue à parler, Tariq Ramadan, Yannick Danyo et Mohamed Sifawi. C'est top story avec Olivier Truchon par l'expulsion de cet imam que nous nous présente comme un imam radicain. On essaie de comprendre ce qu'il y a derrière cette affaire. A tout de suite en direct. Merci.